Alors, bonjour tout le monde officiellement, donc bienvenue à cette deuxième rencontre de la Communauté de pratique français langue d'enseignement. Avant de commencer, en fait la précision je l'ai fait là, donc je vous invite pour les personnes qui n'en sont pas tout à fait à l'aise avec l'interface VIA et avec des rencontres dans les après-cours, je vous encourage fortement à désactiver votre micro lorsque vous ne parlez pas. Lorsque vous voulez parler, vous voulez prendre la parole, vous avez une petite main à gauche où vous pouvez cliquer sur la petite main pour avoir un droit de parole, donc en cliquant sur cette main-là, moi je vais recevoir une petite notification comme quoi vous voulez prendre la parole, puis par certains moments aussi je peux vous demander si vous êtes d'accord ou en désaccord, donc vous avez d'autres possibilités aussi, le petit pouce en l'air pour dire que vous êtes d'accord ou le petit pouce en bas pour vous dire que vous êtes en désaccord. Alors, à notre rencontre aujourd'hui, il devait y avoir Marie-Josée Quinn du ministère, mais là je vois qu'elle n'est pas dans la liste des personnes qui se trouvent dans la salle de réunion. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se joindre un peu plus tard dans l'heure, donc on les accueillera au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc, bien écoutez, j'ai fait un petit tour du jour selon des points que quelques personnes m'avaient soumis. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont ajouté, je ne croirais pas. Donc, je vous rappelle qu'on a un bloc-notes collaboratif, que c'est le même et unique bloc-notes qu'on va utiliser pour tous les après-cours en français langue d'enseignement pour l'année 16-17. Donc, on va toujours dans l'ordre d'apparition en lien avec la rencontre la plus récente. Alors, si vous allez dans le bloc-notes, alors vous allez voir rencontre du 8 novembre. Si vous allez plus loin, vous allez voir la rencontre, les notes de la rencontre du 5 octobre. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est quand on prend des notes, puis si on a des démarches à faire par la suite, bien on nous demande à, soit moi je fais un appel ou j'écris à la personne concernée, ou soit on demande à quelqu'un de la communauté du groupe des après-cours de faire la démarche auprès de la personne concernée. Alors voilà, donc les points à discuter, j'ai mis un point naturellement suivi de la rencontre du 4 octobre parce qu'il y avait des questions qui avaient été posées. J'ai ajouté un point qui s'appelle évaluation. Il y avait un petit point qui était concernant les examens de 4e et 5e secondaires. Puis moi, j'ai ajouté un point concernant la feuille de consignation des résultats. Puis j'ai mis un point programme, là, où je vais avec des codes de cours en particulier, où on a des questions des fois posées liées avec certains codes de cours ou certains concepts des programmes. Donc si en cours de route, vous voulez ajouter des points là-dedans, bien allez-y sans problème, donc on pourra les prendre au fur et à mesure que vous les aurez. Puis après ça, j'ai mis un point projet de rencontre, là, où on mentionne, je mentionne la date, puis aussi je vous invite, si vous avez des points à que vous souhaiteriez discuter, bien on pourrait les ajouter là. Alors si je commence le suivi de la rencontre du 4 octobre dernier, il y avait des questions qui avaient été posées à Marie-Josée Quinn concernant les documents à numériser, les parties d'épreuve à numériser et aussi les notes des élèves pour les cours où il y a des romans à lire. Et pour ça, pour avoir les réponses à ces questions-là, je vous inviterais à aller dans le bloc-notes collaboratif du 5 octobre, donc aller plus bas, dans le point 2. Alors le 1, 2, 3, 4e picot. Alors il y avait une question qui était concernant la notation du roman en 41-01 et 52-03. On se posait la question, pourquoi les élèves ne peuvent-ils pas annoter leur roman? Donc quand ils sont naturellement propriétaires du roman. Alors la réponse de Marie-Josée Quinn ici, que j'ai reçu par courriel, vous l'avez ici, donc toutes les notes prises par l'adulte sur le roman doivent être consignées sur une seule feuille recto verso, soit la feuille fournie dans le cahier de préparation à l'épreuve, et ce pour des raisons de justice, d'égalité et d'équité. Donc l'adulte qui emprunte le roman n'a pas le loisir d'annoter son roman. Alors c'est vraiment une question d'équité pour laquelle l'élève ne peut pas annoter son roman. Et naturellement, ces notes doivent avoir été préalablement approuvées par l'enseignant ou l'enseignante. C'était la première question. La deuxième, vous l'avez en dessous, concernant les grilles d'évaluation en quatrième et cinquième, il y avait une conseillère fédagogique qui avait demandé si on avait le droit de numériser les grilles afin de pouvoir les déposer sur un lien sécurisé dans notre CS, pour qu'on puisse y avoir accès. Donc la réponse est oui. En français, langue d'enseignement, il est possible de numériser les grilles d'évaluation à interprétation critérielle, telles quelles et de les présenter à l'adulte. Comme le mention de la DDE, les grilles peuvent servir à informer l'adulte de ce sur quoi il sera évalué. Le choix de la version n'a que très peu d'importance parce que je lui avais aussi posé la question, est-ce qu'il y a une version en particulier qu'on doit déposer ou qu'on doit rendre disponible? Parce que des fois, il y a des petites nuances entre certaines grilles selon les versions des preuves. Les nuances sont très, 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 très minces. Et donc pour elle, il n'y avait aucun, ce n'est pas un problème qui se posait. On pouvait déposer celle qu'on voulait bien. Donc le choix de la version n'a que très peu d'importance. Moi, je pense que la CP ici qui avait posé la question à Marie-Victorin, elle allait déposer les grilles des versions A. Toujours dans cette même rencontre, on s'était questionné aussi sur la transmission des résultats pour les cours comportant plus d'une compétence. Alors vous savez que les cours qui ont cette réalité-là, donc plus d'une compétence, en fait ils en ont deux, pour ces cours-là, pour tous ces cours-là, c'est l'addition des deux notes qui fait fois de la réussite de l'élève, mais en plus l'élève doit avoir réussi à 60% chacune des compétences. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important à considérer, à noter aussi. Donc par contre, actuellement, dans le système de gestion des notes du ministère, ce qu'on appelle Charlemagne ne prend pas en compte cette réalité-là. Donc ça doit être la commission scolaire ou le centre qui veille à ce que l'élève ait réussi à 60% chacune des compétences pour les cours qui en comportent plus d'une. Et en plus de ça, actuellement, ceux qui utilisent Toscanet, qui est géré par la Grix, n'ont pas non plus accès à une... l'interface ne permet pas d'entrer non plus des notes pour générer une note échec par la suite. Donc il faut être vigilant à ce niveau-là parce que ça pourrait en fait occasionner des erreurs. Pour la simple et bonne raison que si dans Charlemagne vous entrez une note à plus de 60% dans un cours, par exemple, si je prends le FRA 3106, vous rentrez une note de 62%, mais vous n'allez pas vérifier si l'élève avait réussi à 60% chacune de ses compétences, automatiquement la réussite est reconnue à l'élève dans Charlemagne. La même chose en 4e secondaire, la même chose en 5e secondaire. Donc, pour, en tout cas, en ce moment, ce qu'on sait, c'est que la Grix est en train de travailler sur son programme Toscanet pour pouvoir rendre cette réalité-là possible, qu'on puisse entrer des notes et tenir compte de 60%. En attendant, étant donné que toute note doit être transmise au ministère, si un élève fait un examen de 3106, par exemple, ou un autre de celui de 4101, puis il réussit son cours à plus de 60%, mais il n'obtient pas 60% dans chaque compétence. La direction de la sanction des études, qui est représentée par Laurent Bolduc, vous recommande de transmettre une note échec. Donc, de transmettre le résultat sous forme d'échec au lieu de le transmettre sous forme de note, pour l'instant. Donc, c'est une information qui nous est venue d'Annie Gilbert, qui est avec nous en ce moment. Annie, je ne sais pas si tu voudrais apporter des précisions là-dessus, sur cette mention-là. Je pense que tu as bien résumé, Laurent, qu'est-ce que M. Bolduc nous a dit, parce que nous, c'est arrivé au début de l'implantation qu'on a transmis, on l'a essayé, on a transmis des notes, puis ça ne gère pas les échecs de compétence. Donc, c'est important de bien dire à nos enseignants de s'assurer de la réussite des deux compétences. Puis, si jamais le résultat, avec l'échec d'une compétence, ça donne quand même un résultat supérieur à 60 %, bien, il faut vraiment transmettre des échecs à ce moment-là. Puis, sinon, bien, on transmet une note en pourcentage, là, dès que les deux compétences sont réussies. Merci beaucoup, Ami. Excellent. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cet aspect-là, là, qui était peut-être, il y en a qui étaient peut-être pas courants? On essaie de faire circuler l'information le plus possible dans les milieux, là, cette information-là, parce que ça pourrait éviter des erreurs importantes, là. C'est bon. Donc, écoutez, poursuivons. Alors, j'ai aussi mis dans le suivi de la rencontre du 4 octobre un petit point qui s'appelle dictée réflexive. Alors, lors de cette rencontre-là, il y avait Marie-Chantal Valiquette qui était avec nous, qui est conseillère pédagogique ici à la Commission scolaire Marie-Victorin, qui a travaillé avec des élèves dans le cadre de l'implantation du renouveau en 3e secondaire, l'utilisation des dictées réflexives dans la classe. Et j'ai mis dans les notes de la rencontre précédente, j'ai mis deux liens qui vont vous mener vers des informations, là, sur les dictées réflexives. Là, bien, naturellement, sans vouloir brûler un punch, mais je pense qu'elle va le présenter à la rencontre de la Kiev-GA, cette initiative-là. Donc, voilà pour le suivi de la rencontre du 4 octobre. Alors, les personnes qui étaient présentes, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette rencontre-là? Oui, Annie? Ok, Laurent, je voulais juste savoir, au point de vue de la notation, là, du roman, là, est-ce que les élèves ont le droit de mettre des papillons collants dans leur roman? Il faut que, sur leur feuille de notes, ils indiquent le numéro de la page avec l'élément qui consigne. Parce que nous, on avait vraiment un débat là-dessus, là, sur, régionalement, là, dans d'autres commissaires scolaires au niveau de la région, ils disaient, bien, nous, on va autoriser qu'il y ait des papillons collants, puis qu'ils écrivent des petites choses dessus, mais nous, c'était hors de question. Écoute, j'ai vu ça dans un des courriels que j'ai vu passer, là. Je peux essayer de vous le trouver rapidement, là, mais peut-être que… Bon, écoutez, j'essaierai de trouver l'information, là, mais il me semble que j'ai vu quelque chose passer là-dessus, puis je l'ajouterai dans le bloc-notes collaboratif, Annie. Peut-être, Annie, je t'inviterais à réécrire la question dans le bloc-notes pour pas que je l'oublie. D'accord? Merci. Ok, merci. Ok, donc, alors, je reviens à mon bloc-notes collaboratif, à mon ordre du jour. Alors, en évaluation, écoutez, en évaluation, il y avait quelqu'un qui avait mis un point qui s'appelait « Présentation des examens de quatrième et cinquième secondaire aux enseignants ». Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si c'est l'une des personnes qui est actuellement dans la rencontre. C'est personne d'entre vous. Donc, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que la CP voulait savoir si elle pouvait présenter les examens, si vous les aviez présentés dans votre milieu? Je ne sais pas si c'était par rapport à la réaction des milieux concernant les épreuves. Je n'en ai aucune idée. Bref, je vais passer par-dessus ce point-là, puisque la personne ne semble pas être dans la rencontre aujourd'hui. Moi, j'avais ajouté un point, mais c'était une question à poser à Marie-Josée Quinn concernant la feuille de consignation des résultats qu'on retrouve à la fin de chaque épreuve, chaque version. La question qu'on m'a posée dans un groupe de travail en français, c'était si on pouvait remettre cette feuille-là aux élèves. Donc, je ne sais pas si Annie, je ne sais pas si c'est vous qui travaillez avec des épreuves de quatrième et cinquième secondaire, est-ce que vous remettez cette feuille-là aux élèves ou c'est seulement pour l'administration interne? Tentement, on ne le fait pas de façon systématique, mais moi, de mon souvenir, on avait le droit de remettre cette feuille-là aux élèves parce qu'on consignait vraiment chacun des résultats et on pouvait noter aussi au point de vue des compétences, qu'est-ce qui était acquis et qu'est-ce qui était manqué. Mais je ne pense pas que de façon systématique, mes enseignants le remettent à l'élève. Mais on est en rôdage, on a des petites difficultés ces temps-ci avec l'équipe. Je pourrais voir avec eux autres s'ils le font et l'écrire dans le blog. De toute façon, je vais poser la question à Marie-Josée Quinn et je vais mettre la réponse dans le blog-notes. Mais effectivement, cette feuille de note-là, cette feuille de consignation des résultats, vous la retrouvez à la fin de chaque version d'épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser justement pour éviter qu'il y ait des erreurs dans la transmission des résultats parce que c'est vraiment indiqué à la fin. On a un résultat, par exemple, en la compétence 1, résultat de la compétence 2. Puis après ça, vous avez une case à cocher si on a échec ou on a réussite. Donc, ça peut être une feuille intéressante pour éviter justement les erreurs. Écoutez, est-ce que vous avez des points en lien avec l'évaluation que vous souhaiteriez ou des questions que vous souhaiteriez aborder maintenant? Je peux vous laisser une petite minute de réflexion. On pourrait les aborder maintenant si vous avez ces questions-là. Oui, Karine? Oui, moi j'aurais une question concernant le 4103. Donc, dans la gestion de ça pour, lors de la passation de l'examen, nous on l'a vécu une fois, puis il semble-t-il qu'il y a eu confusion dans la distribution du cahier. L'élève, il s'est retrouvé en examen. En tout cas, la personne qui a préparé l'examen, qui n'est pas l'enseignante de français, c'est une autre personne qui est responsable de ça, elle cherchait le cahier de préparation à donner à l'élève, il n'avait pas été donné par l'enseignante. Là, je ne suis pas revenue là-dessus avec l'enseignante, mais ce serait juste pour valider avec vous. Moi, dans ma compréhension, le cahier de préparation est montré à l'élève en classe pour qu'il lise les consignes, qu'il sache à quoi s'attendre, puis après ça, il le redonne à l'enseignante qui, elle, va le rejoindre à l'examen. Est-ce que je comprends bien? Parce que nous, la préparation avec les petites vidéos, là, on a choisi qu'elle allait se faire en salle d'examen pour le 4103. On se disait que c'était plus facile à gérer comme ça, puis au niveau de l'équité, bien, tout le monde avait un temps égal avec un climat, un climat équitable aussi pour tout le monde. Donc, j'aimerais savoir si vous, vous l'avez donné, puis si c'est de cette façon-là que vous fonctionnez, s'il y en a autour de la table qui sont concernés. En fait, Karine, avant de laisser d'autres personnes en parler, dans la démarche, dans les consignes qu'on remet, qu'on retrouve dans l'épreuve, l'élève, il a 90 minutes justement pour visionner le reportage et prendre des notes. Par la suite, on convient à l'adulte du moment de la passation, puis on récupère le document de préparation à l'épreuve. Y compris les feuilles de notes. Donc, à la suite de cette étape-là, on récupère ces trucs-là. Sauf qu'effectivement, il y a comme un problème, parce que nous, on l'a soulevé aussi dans un groupe de travail qui avait comme quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette mécanique-là. Donc, je suis censé, en fait, je pensais pouvoir poser la question à Marie-Josée aujourd'hui, mais je vais lui poser par courriel avec les autres questions qui surviendront aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, Annie, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, parce que vous le faites actuellement. Oui, mais nous, on fait écouter les reportages en salle d'examen. Fait que la partie de 90 minutes, là, qui peut se faire en classe, bien, pour limiter la gestion, là, nous, ils vont vraiment en salle d'examen. Fait qu'à partir de là, elle, la responsable de la de l'examen, elle ramasse tout le matériel, puis elle garde juste la partie, la partie pour la deuxième partie qu'elle va faire valider par l'enseignant. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, là, pour le moment, là, le temps qu'on soit, que tout le monde soit bien rodé, puis que les enseignants soient, tu sais, soient à l'aise avec ça. OK, merci. Oui, Karine? Oui, Annie, mais au niveau du cahier de préparation, donc la préparation, vous la faites comme nous en salle d'examen, mais il y a un cahier qui s'appelle cahier préparatoire. Lui, est-ce que vous le donnez en classe pour que l'élève sache à quoi s'attendre lors, au moment où il va aller en salle d'examen? Ou s'il ne le voit pas du tout avant? Il n'a pas le choix de savoir un petit peu avant, parce qu'il faut que son sujet soit choisi avant qu'il se présente en salle d'examen. Nous, on fait choisir le sujet avant, en tout cas, pour que la personne qui prépare l'audio, elle sache quel audio l'élève a choisi. Oui, c'est ça qu'on fait. On le remet avant, il choisit son reportage, puis il va en salle d'examen avec son cahier préparatoire, puis avec le bon reportage. Bon, bien merci. Tu réponds à ma question. J'ai la bonne compréhension, ça fait que je vais revenir avec mes enseignants. J'ajouterais, Karine, que dans les consignes pour l'administration de l'épreuve, on dit qu'on remet le document de préparation à l'épreuve à l'élève, puis on lui dit aussi que la tâche 2 de la préparation peut se faire à la maison ou au centre. La tâche 2, c'est après l'écoute du reportage. Donc, en théorie, si on écrit ça, c'est parce qu'on permet à l'élève de s'en aller. L'élève va partir avec le cahier de préparation. Donc, il y a comme… Parce que souvent, ils vont le réécouter à la maison, parce que les reportages sont facilement disponibles sur Internet. Fait que ils sont capables de poursuivre leur préparation à la maison. Oui. Donc, ça veut dire que l'élève garde son cahier de préparation tout le temps dans votre cas? Vous ne le récupérez pas après la séance de 90 minutes en salle d'épreuve? En fait, c'est ça qui est étrange, parce que dans les consignes, à un moment donné, on dit récupérer le document de préparation à l'épreuve, y compris la feuille de note, puis les remettre à l'adulte lorsqu'il sera prêt à commencer la tâche 2. Donc, il y a comme un petit problème dans la mécanique telle qu'elle est présentée dans la situation d'évaluation. C'est ambigu, c'est ça que tu voulais demander à Mme Quinn. Moi, je vais poser la question à Mme Quinn, puis ça se pose aussi pour plein d'autres cours, parce qu'il y a souvent la même dynamique en production écrite, la même affaire, en communication orale, en écriture, il y a cette donnée-là aussi. Ok, merci. Il y a Daniel Jacques qui vous rappelle d'écrire des commentaires dans le blog de notre collaboratif. Daniel, tu dis où aux responsables de la sanction? Poser nos questions, je présume? Oui, effectivement, on pourrait les poser à M. Laurent Bolduc aussi. Ok, donc, oui Nathalie? J'aurais une question, je l'ai écrite dans le bloc-notes aussi. Nous, on n'est pas encore rendu là, mais en salle de test, quand c'est la vidéo, vous la présentez comment? Ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est-tu sur une tablette, c'est-tu sur un portable? Est-ce que vous déposez, si vous avez J'examine, est-ce que vous les avez déposés dans J'examine? Ok, merci Nathalie. Avant que Karine parle, moi, je te dirais qu'il y a une commission scolaire à Montérégie qui a acheté des tablettes, genre des tablettes pas trop dispendieuses, pas des iPads, puis ils ont téléchargé les reportages sur ces tablettes-là qui mettent à la disposition des élèves en salle d'examen. Naturellement, ils ne sont pas reliés à Internet, ils n'ont pas d'accès à Internet, mais c'est comme ça qu'on les rend disponibles. Oui, Nathalie, oui Karine, excuse-moi. Oui, nous, on fonctionne comme ça aussi. C'est des tablettes bien ordinaires, puis c'est des mini-mini cartes SD, mais on met ça dans un petit boîtier à mini-cartes SD comme ça, puis chaque carte contient un reportage. Ça fait que c'est pour ça, suite au choix de l'élève, bien, on sait quelle carte insérer. Puis après la préparation, bien, on ressort la carte de là, puis après ça, on s'assure que les tablettes sont chargées et tout ça, on a tout un système pour ça, pour les charger. Les tablettes sont numérotées et tout. Puis, c'est ça, nous autres non plus, il n'y a pas d'accès à Internet, la tablette est barrée, elle peut juste lire le contenu de la carte comme pour Laura. Merci. Merci beaucoup Karine. Merci Nathalie. Donc là, je vois que les notes se prennent dans le blog notes, c'est super. Alors, écoutez en évaluation d'autres questions ou d'autres commentaires. Vous allez voir que dans le programme, il y en a qui sont un petit peu en lien avec l'évaluation, mais bon, si vous en avez d'autres en cours de route, on pourra les prendre au fur et à mesure que vous les aurez. Donc, concernant le point 3 dans le programme, en français 4101, c'est moi qui ai mis ce point-là à l'ordre du jour. J'aurais souhaité encore là que Marie-Josée soit avec nous pour répondre à la question que je vais lui poser. C'est une question qui a été soulevée ici à la Commission scolaire de Marie-Victorin, on a des groupes de travail, la conseillère pédagogique avec qui j'ai travaillé anime des groupes de travail en français et puis pour s'approprier le programme, pour développer du matériel, bref. Puis on a plein de discussions intéressantes lors de ces groupes de travail-là. Puis une des discussions qu'on a eues en 4101, c'est en fait, c'est une question assez simple, c'est combien de romans allez-vous faire lire aux élèves en 4101? J'aurais voulu poser la question à Marie-Josée parce que ce que j'ai mis dans le blog-notes collaboratifs que vous avez là, c'est un extrait du programme à la page 167 dans la présentation du cours en question. On dit que l'élève, pour approfondir sa connaissance, il va lire des extraits de romans québécois qui reflètent la société d'hier et d'aujourd'hui, blablabla. Puis il lit un roman québécois. La question que je me suis posée, en fait qu'on s'est posée, c'est que le roman québécois dont il est question ici dans le programme, est-ce qu'on parle du roman en examen ou on parle d'un roman en situation d'apprentissage? Parce que naturellement, si on parle d'un roman en situation d'apprentissage, si on parle du roman en examen, je ne vois pas comment l'enseignant va pouvoir faire ce qui suit parce que l'enseignant n'est pas censé intervenir dans la démarche d'appropriation du roman, la démarche d'examen du compte-rendu de lecture. Donc, dans ma lecture de cet extrait-là, ce que je suppose, c'est que l'élève lit un roman québécois afin de découvrir l'univers d'un auteur qui l'intéresse. Bon, sa lecture lui permet de saisir la vision du monde, blablabla. Donc, il fait ses apprentissages à travers la lecture de ce roman-là et lorsqu'il arrive en examen, il choisit un nouveau roman à partir duquel il va faire un compte-rendu et dans lequel, dans la démarche, dans laquelle l'enseignant n'interviendra pas. Est-ce que c'est ma, moi c'est la compréhension que j'en ai? Est-ce que vous la partagez? Si oui, si non, pourquoi? Daniel. Bien, j'ai Nathalie en premier. J'ai Nathalie, est-ce que tu as à faire baisse ta main ou? Donc, Daniel, je t'écoute. Bien, pour ma part, là, je, oui, tu vois, moi je ne le comprendrais pas comme étant un autre roman qu'il va lire en salle d'examen. Puis, je me réfère, en fait, à la façon dont on avait de procéder au 51-41. Ou est-ce que c'était un seul roman qu'on lui demandait de lire? Je te dirais que l'enrichissement dans la nouvelle version du programme, c'est qu'on commence par faire lire à l'élève des extraits pour lui donner la chance de découvrir des univers différents et de faire un choix éclairé sur le roman qu'il va lire. Mais comme on sait très bien que ça ne se fera pas en salle d'examen, la lecture de tout un roman, moi, ma compréhension, c'est vraiment qu'on lui propose des extraits pour qu'il se fasse une idée de ce qu'il aime lire, parce que souvent ils n'ont pas beaucoup lu. Ça le dirige vers un auteur ou un style de roman. Et après ça, ce roman-là, il va vraiment faire tout son travail de préparation et il va aller écrire, c'est l'appréciation critique, en salle d'examen. C'est ce que je comprends. OK. Merci, Daniel, pour cette précision-là. Annie? OK. Chez nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les extraits de roman, mais on va surtout travailler avec les nouvelles en cours d'apprentissage, parce que ce que les enseignants disaient, c'est qu'avec la nouvelle, ils sont capables vraiment, c'est cours à lire souvent moins long qu'un roman pour l'élève, puis ils sont capables d'aller cibler vraiment les parties qui veulent travailler, c'est l'univers narratif, les valeurs, en tout cas toutes les exigences qu'on parle en 41-01. Fait que souvent, ils vont faire vraiment des exercices à partir d'une nouvelle, puis ils vont demander aussi de faire une critique complète préparatoire à l'examen avec des nouvelles de différentes tailles. Le roman, il est vraiment à la fin du parcours pour l'évaluation. Ils lisent seulement un roman complet, mais ils vont lire plusieurs nouvelles, puis plusieurs extraits de romans en cours d'apprentissage. OK. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient ajouter un élément là-dessus? Il y a Karine qui a passé un commentaire dans la zone de clavardage. Karine, est-ce que tu voudrais en parler? Oui. Oui, excusez, je ne retrouvais plus mon bouton. Oui, bien, on l'a vécu avec une élève au tout début, là. Elle est rentrée au mois d'août pour la session d'été avec le 41-01. C'est une élève en grande difficulté d'organisation, je dirais. Puis, on a fait une correction collective de son examen du 41-01. Puis, vraisemblablement, elle n'avait pas été assez préparée, même avec une ou deux nouvelles littéraires. Peut-être que le nombre n'était pas suffisant, mais la préparation avait vraiment manqué. Elle avait noté plein de choses trop, pas nécessairement pertinentes. Après ça, elle a eu de la difficulté à s'organiser, mais comme l'enseignante avait eu comme consigne de ne pas intervenir dans sa préparation, là, c'est ça, on s'est rendu compte que bon, alors comment faire? Nous, c'est une décision d'équipe qu'on a prise de faire lire un court roman. Puis là, j'étais en train tantôt d'essayer de trouver la référence de Babel. C'est un site où on peut taper, je vais la trouver puis je vais la mettre dans le bloc-notes. On peut taper « court roman » puis il nous en sort une liste. On a, je pense à soi, entre autres, qui n'est pas très long à lire puis qui peut être facilement travaillant, mais c'est sûr que soi, ça n'intéressera pas nécessairement tout le monde. Mais il y a moyen comme ça de trouver des courts romans. On en a de moins de 200 pages, en tout cas, dans les classes, là, que les enseignants ont déjà commandées puis on s'est donné ça comme mot d'ordre. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui vont quand même donner des nouvelles littéraires, mais au moins pour que l'enseignant puisse intervenir dans un processus de A à Z sur un roman pour pas qu'on revive, nous, ce qu'on a vécu déjà avec notre élève du mois d'août, là, on s'est donné ça comme mot d'ordre. Merci beaucoup, Karine, pour les précisions. Bien, écoutez, c'est sûr que si on compare avec le 51-41, comme Daniel le comparait tout à l'heure, le 51-41, on lisait un roman, mais l'enseignant, comme le disaient Annie ou Karine, c'est que l'enseignant intervenait tout au long de la démarche pour supporter l'élève dans cet exercice-là. Maintenant, on n'est pas censé le faire, l'enseignant n'est pas censé du tout intervenir dans cette préparation-là à l'examen. Moi, ce qui m'agace un peu dans… bien, ce qui m'agace, ce qui me questionne, c'est que quand on présente le cours en question dans le programme, on dit, l'élève lit un roman québécois. Et pour moi, quand c'est quelque chose qui est dans le programme, c'est quelque chose qui se passe en apprentissage, dans ma vision des choses, là. C'est pas quelque chose qui se déroule à des fins d'évaluation quand on l'écrit dans le programme. Mais bon, écoutez, je vais poser la question à Marie-Josée parce que je pense que ça vaut la peine d'avoir une réponse assez plus claire, là, en lien avec cette préoccupation-là. Et après ça, on regardera comment dans les milieux, on peut justement vivre avec cette réalité-là. C'est quand même 50 heures seulement, là. Oui, Daniel? Ah, bien, Marie-Josée vient d'entrer dans l'activité, justement. Il y a une grande lenteur dans ma bande passante. Écoutez, je vous ai mis à ce point-là, au point 3, on avait les lectures recommandées, livreouvert.qc.ca. Je vous ai ajouté également d'autres possibilités pour tous les cours dans le Coup de cœur FGA. Et vous pouvez également contribuer à enrichir la liste. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil quand on contribue. On indique pour quel sigle est la lecture, quel type de lecteur ça peut rejoindre. On a parfois aussi les commentaires des élèves. Donc, un site à enrichir et à utiliser. Merci beaucoup, Daniel, de ces ajouts. Il y a Marie-Josée qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour, Laurent. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Je suis désolée d'arriver en retard. J'ai eu une petite urgence. D'ailleurs, je ne pourrais peut-être pas me rendre jusqu'à une heure, mais je voulais vous saluer, puis vous dire que oui, je souhaite me joindre à vous le plus souvent possible. On dirait qu'il y a un mauvais karma. Ça ne fonctionne pas toujours avec l'horaire. C'est des rencontres de dernière minute. Mais je salue vraiment cette initiative de collaboration au sein du réseau et je vous encourage vraiment à continuer à discuter, à mettre en commun vos expériences. Je trouve que c'est une super idée. Alors, je suis ici en fait pour vous encourager, oui, mais aussi pour écouter, comprendre où vous en êtes dans le réseau, entendre aussi les solutions, ce qui est intéressant, ce qui a été expérimenté. Alors, je ne suis pas là pour, soyez rassurée, je ne suis pas là pour espionner, mais vraiment juste pour avoir un petit aperçu de ce qui peut se passer dans le réseau. Et ça me fait plaisir de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Merci beaucoup, Marie-Josée. Écoute, c'est sûr qu'on va avoir des questions à te poser parce que là, on était en train justement de discuter sur un point de programme. Puis, bien là, je ne vais peut-être pas te demander de répondre comme ça après le pourpoint, mais la question dont on discutait, c'est concernant le français 4101, le roman à lire. La question qu'on s'est posée, c'est à la suite d'une discussion que j'ai eue avec des enseignants français, c'est que dans la présentation du programme, on dit que l'élève va lire des extraits de romans québécois qui reflète la société d'hier et d'aujourd'hui. Bon, puis on dit qu'il va lire un roman québécois afin de découvrir l'univers d'un auteur, blablabla. La question qu'on s'est posée, c'est le roman québécois dont il est question dans le programme, est-ce que c'est le même roman que l'élève utilise pour faire sa situation d'évaluation à la fin? Ou c'est un autre roman qu'il aura à lire dans son cours? C'est la question, le sujet que nous étions en train de discuter lorsque tu es entré dans la salle de réunion. Non, pas du tout. Le roman pour l'évaluation, c'est un roman à part. C'est le roman qui fait l'objet d'évaluation. Donc, c'est vraiment des extraits de romans qui sont en apprentissage. Il n'est pas interdit de lire aussi un autre roman, mais bon, étant donné le nombre d'heures consacrées aux cours, ce serait peut-être ambitieux, mais ce n'est pas à écarter. Donc, le roman qui est l'objet d'évaluation doit être lu de façon autonome, mais donc l'enseignant ou les activités de classe ne doivent pas interférer avec l'évaluation. Concernant vos questions, évidemment, je vais les prendre en note. Certaines questions, probablement, je ne pourrais pas vous répondre parce que je vais prendre du recul et pouvoir vous fournir de l'information complète. Donc, il y a des moments où peut-être je pourrais répondre aux questions, mais si, ne soyez pas surpris, il se pourrait que je vous dise, que je vous revienne là-dessus. En fait, j'espère juste que je ne veux pas interférer, si on peut dire, avec vos activités de discussion. C'est surtout dans le but de saisir les problématiques et je vous reviendrai sûrement avec plus d'explications. Donc, oui, pour cette question-là, c'était assez rapide comme réponse, mais il se peut que pour certaines réponses, je dois vous faire patienter. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, si je comprends bien, oui, il peut utiliser un roman en apprentissage, mais ça pourrait être aussi simplement des extraits de romans. Tout à fait. En fait, c'est bien de l'exposer à une variété d'extraits. Pour pouvoir, une variété de textes, donc je pense que c'est important de l'exposer à différents auteurs par le biais d'extraits, oui. Ok, merci. Je vais probablement, Marie-Josée, quand même te reposer la question par courriel pour avoir ta réponse, pour que je puisse après ça l'intégrer dans le bloc-notte collaboratif. C'est bon? C'est une très bonne idée. Parfait. Merci. J'ai ajouté, vous avez vu, dans ce point-là, en lien avec le 4101, j'ai ajouté, tantôt, Denis en a parlé, j'ai ajouté un lien vers le site qui s'appelle livreouvert.qc.ca. C'est un site qui était fait au secteur jeune en lien avec le continuum en lecture. Et je vous invite fortement à l'utiliser aussi pour guider vos élèves et les enseignants dans le choix d'un roman. Vous savez, des fois, il y a des débats dans des centres. Est-ce qu'on accepte tel roman parce que c'est un roman jeunesse, puis tel autre parce que ça n'en est pas un. En tout cas, bref, avec cet outil-là, vous pouvez faire une recherche avec un code J pour jeunesse ou G pour général. Donc, à partir du moment où vous entendez que vous n'acceptez pas les romans jeunesse, c'est bien généraux. Alors, vous pouvez faire une recherche par général. Vous pouvez faire une recherche aussi par degré de difficulté. Les livres sont cotés selon des niveaux de difficulté. Alors, vous pouvez rentrer ces paramètres-là dans la recherche. Vous pouvez vous dresser des listes de romans pour les codes de cours visés. Bref, c'est un outil bien intéressant. C'est sûr qu'il ne répertorie pas tous les romans parce que c'est pour le secteur des jeunes. Donc, il se pourrait que des romans ne soient pas, ne s'y retrouvent pas pour la simple et bonne raison qu'ils ne convenaient pas à un public de 12-17 ans. Par contre, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de livres qui s'adressent à un public large ou qui sont répertoriés dans cet outil-ci. Donc, bon, il y a aussi les coups de cœur FGA que Daniel a ajouté. Puis, il y a un autre document que vous allez retrouver là. Il y a Karine, tu pourras nous ajouter ta ressource aussi dont tu as parlé tout à l'heure. Tu pourrais la... la Babel, je crois, dont tu parlais, tu pourras nous mettre cette information-là à cet endroit. En France, oui, j'ai une question de Karine. Vas-y, Karine. Oui, excuse-moi, mais je vais apporter tout de suite le correctif. Ce n'est pas Babel, c'est Babelio, puis je l'ai mis la référence déjà. Ah, OK, merci beaucoup. Donc, j'avais mis un autre point aussi en lien dans le programme concernant le 4102. Écoutez, ici en Montérégie, la semaine passée, dans le cadre d'un petit forum interne, il y a circulé des questions, puis c'est des questions aussi qu'on m'a posées dans un groupe de travail, toujours le même groupe de travail. Concernant le concept d'époque en 4102, vous savez qu'en 4102, l'élève doit faire le récit d'une page d'histoire comme production écrite. Et puis, les gens se sont posés comme question, c'est quoi le concept d'époque? C'est-à-dire, quand est-ce que c'est d'époque? On est allé voir dans le programme, on parle d'époque révolue, donc il y a toutes sortes de questions qui nous arrivent, du genre, est-ce que les attentats du 11 septembre, c'est une époque révolue? Est-ce qu'un élève pourrait situer une histoire, un récit historique dans le cadre des événements du 11 septembre? Est-ce que les événements du printemps érables au Québec en 2012, c'est une époque révolue? Donc, c'est une question qui était posée, est-ce que le référendum de 95, c'est une époque révolue? Alors, je ne sais pas si vous avez ces questions-là dans vos centres, si les enseignants vous ont posé ces questions-là. Bref, ici, ça a créé quand même pas mal de discussions, à savoir qu'est-ce qu'on acceptait et qu'est-ce qu'on n'acceptait pas comme époque. Il y a des endroits où on m'a dit, il y a personne qui prend la parole, mais je peux dire sans dire d'où ça vient, il y a des endroits où on m'a dit qu'une époque révolue, pour eux, en fait, ils prenaient comme point de référence l'année de naissance des élèves. Si pour l'élève, c'est une époque qui est antérieure à sa naissance, bien c'est une époque révolue. Donc, il peut, oui, situer un événement, faire le récit d'une page d'histoire dans ce cadre-là. Oui, mais oui, Mylène Goulet, allez-y. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Nous, on a décidé d'être un petit peu, bien, pas plus lousse, mais on va décider, on va accepter tout sujet qui a eu un impact sur l'histoire, tout simplement. On n'a pas, parce que là, on trouvait que s'arrêter à une date, on trouvait que c'était un peu, bien, contraignant beaucoup, là, puis bref, on s'est entendu en équipe que c'était tout sujet qui avait marqué l'histoire d'une façon où on dit non, qu'on était pour l'accepter, et dans le doute, on consultait l'équipe. Donc, le 11 septembre sera accepté chez nous, par exemple, puis le printemps arabe aussi. Mais c'est ça, on s'est posé les mêmes questions. Donc, je pense que c'est un événement qui a donné, je pense que c'était Marc Laroche, la dernière réponse qu'il a donnée, avec, je pense que c'était lui qui avait dit ça, considéré comme une époque, c'est un événement qui a un avant, qui a un après. Fait que je vais dans le même sens que Mylène aussi, c'est ce qu'on a convenu en équipe, que nous aussi, le 11 septembre, c'était un événement. Tout ce qui a pu avoir, tout ce qui a pu amener un changement après le dit événement, qui a vraiment été marquant à ce niveau-là. Nous, on l'accepte un peu comme l'équipe de Mylène. Excellent. Merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à ce sujet? Écoutez-moi, l'équipe de Français avec qui j'ai discuté de ce point-là m'a demandé de poser la question à Marie-Josée Quinn. Donc, Marie-Josée, tu vas recevoir dans la liste de questions celle-ci, à savoir l'époque, quand est-ce qu'on parle d'une époque révolue. Donc, c'est sûr que quand on regarde les sujets qui sont dans l'examen, on est dans une époque assez révolue dans le sens où on n'est pas dans... Je ne me rappelle pas si c'est celui qui est le plus récent. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas lié avec le référendum, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Expo 67, je pense. Mais bref, ce sont des sujets qui datent quand même un peu. Donc, pas d'autres commentaires. Peut-être que l'affaire, c'est que vous n'avez pas dans vos centres des enseignants ou des élèves qui sont rendus en 4103. Donc, peut-être que ce questionnement-là va arriver quand vos élèves vont être inscrits dans ces cours. Juste un petit rappel, je vous rappelle à tous que lorsque vous ne parlez pas de désactiver votre micro parce que ça crée des retours de son et de l'écho chez certains participants. Un autre point que j'ai ajouté à l'ordre du jour, concernant la gestion des débats et discussions dans les communications orales versus le rôle de l'enseignant. Je ne sais pas si, encore là, je sais qu'Annie, vous allez avoir des trucs à dire là-dessus parce que ça se passe, ça se déroule chez vous, ces évaluations-là. En fait, les enseignants, ce qu'ils se posaient comme question, c'était, bon, dans les débats et les discussions, vous savez, les élèves dans les communications orales, il y a une partie exposée et il y a une partie débat et discussion que l'élève doit animer. Donc, jusque dans quelle mesure l'enseignant soutient l'élève dans cette animation-là? Est-ce que l'enseignant peut débattre avec l'élève si les élèves ne le font pas? Jusqu'où on peut aller là-dedans? Puis, il y a même des enseignants qui m'ont demandé est-ce qu'on pourrait créer une banque de questions en français de 4103 pour amener les élèves à les poser aux élèves qui font des exposés oraux. Sauf que comme on sait que les sujets en 4103, c'est des parties d'épreuve, donc on se demandait si, les enseignants se demandaient s'ils pouvaient, si c'était possible. Bref, on voulait savoir comment ça se vivait chez vous et comment vous voyez la chose. Vas-y Annie pour me voir de lever la main. Ok. Ben là, c'est sûr qu'en 4103, les enseignants, ils ont certains élèves qui sont plus sujets à poser des questions, puis sont plus… Fait que souvent, ils vont les intégrer dans leur public cible, les élèves qui ont déjà assisté ou qui ont déjà fait leur exposé orale, fait qu'ils vont… eux autres sont habitués de questionner puis d'amener le débat si jamais ça n'élève pas. 5201, ce qu'on a fait cette année, c'est sûr que c'est une structure particulière parce que Sarah, qui est l'enseignante, avait un groupe fermé. Donc, quand elle est arrivée à l'examen du 5201, elle avait 12 élèves en même temps qui avaient chacun, elle avait pris le soin que chacun choisisse un sujet d'actualité différent. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui aille davantage sur l'autre vu que l'autre, s'ils ont le même sujet, il y en a un qui passe en premier, l'autre en deuxième. Donc, elle s'est assurée d'avoir 12 sujets différents. Elle les a amenés, elle leur a montré comment susciter le débat, comment amener des questions. Puis ça s'est tout fait au cours de la même demi-journée. Fait que là, c'est sûr qu'ils se sont plus challengés les uns les autres parce qu'ils savaient là qu'est-ce qu'ils avaient à faire. C'est sûr que pour l'évaluation, c'est nécessaire de les enregistrer en format audio pour être sûre, elle voulait être certaine de donner la même évaluation à chacun des élèves puis de ne pas pénaliser un par rapport à l'autre. Donc, elle les a enregistrés puis elle les a toutes réécoutées après pour être sûre de bien évaluer chacune des compétences qui étaient à évaluer. Donc, tu sais, c'est ta fluctuation variable. C'est sûr qu'il y a des exposés que ça va lever plus, d'autres que ça lève moins, mais je ne peux pas vous dire par rapport au support de l'enseignant là-dedans. Il faudrait que je demande à mes enseignantes. Mais de façon générale, ils laissent aller les élèves dans le débat. OK. Merci beaucoup, Annie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui l'ont vécu le 4103? Oui, Daniel? Bien, j'aurais plutôt une question subsidiaire que comment ça s'est vécu. Moi, ce que je comprends à ce moment-là, c'est qu'il y a un élève qui est préparé, qui a préparé son exposé. Il a intérêt à avoir préparé des questions à poser à son auditoire parce que son auditoire, lui, quand il arrive, il n'est absolument pas préparé. Il est vierge. On vient écouter un exposé et on va réagir ou pas. Puis on sait que souvent, nos élèves ne sont pas tous, en tout cas, très habiles ou très volontaires pour s'introduire dans une situation comme celle-là. Alors moi, ce que je crains toujours par rapport à ce qu'on avait avant qui était le débat préparé par un groupe d'élèves, c'est que le pauvre qui fait son exposé, il ne se passe rien et que là, ce soit un peu embarrassant aussi au niveau de l'évaluation. Donc, on demande aux élèves, les autres élèves connaissent le thème, se préparent à poser des questions. Est-ce qu'on peut aller là? Ou est-ce que l'élève qui fait, lui, son exposé a planifié une banque de questions si ses compagnons ne réagissent pas? Merci, Daniel. Vous avez des questions. Vas-y, Annie? C'est évident que l'enseignement de l'exposé orale, elle vient de prendre une tournure totalement différente. Je suis d'accord avec Daniel. Il faut vraiment amener les élèves à se préparer des questions qui vont susciter les discussions puis à susciter les échanges. Puis autre chose, c'est que souvent, là maintenant, avec la réussite des deux compétences, quand on voit à 52-01, là, on avait des élèves qui étaient vraiment, vraiment limite échec. Puis s'ils sont en échec parce que là, tu sais, il y a la partie exposé orale, il y a la partie débat, mais il y a la partie réinvestissement des documentaires qui ont visionné. Bien là, il va falloir que l'élève, il refasse là complètement son exposé orale. Ça fait que ça ajoute un stress supplémentaire à l'élève parce qu'avant, l'exposé orale faisait partie d'un tout, puis il pouvait, bien, être limite dans l'exposé orale, mais aller chercher, se remonter avec les autres parties de l'épreuve. Ça fait que ça aussi, c'est pas juste dire, bien là, notre élève, il se présente en avant, il fait son exposé, il est sûr d'avoir une note de pensage. Là, souvent, s'ils sont mal préparés, bien, ils réussissent pas à avoir tous les acquis, là, de compétences nécessaires à réussir de l'épreuve. Merci beaucoup, Annie, pour ces précisions. J'ajouterais, en fait, en lien avec les questions qu'on se pose actuellement, il y a, je crois que c'est Daniel qui a ajouté dans le bloc-notre collaboratif, là, qui mentionnait qu'Hélène Saint-Laurent, qui va participer, qui participe à l'organisation des rencontres nationales en janvier prochain, les rencontres RSP et G-Sénard qui vont avoir lieu les 26 et 27 janvier. Il y a une activité prévue qui est une foire aux questions où les responsables des divers dossiers pourraient répondre directement aux questions les plus, les plus, en fait, les plus fréquentes, je dirais, là. Donc, elle vous invite, là, si vous avez des questions à transmettre, là, bien, de le faire via l'adresse de Hélène Saint-Laurent qu'elle a affichée dans le bloc-notre collaboratif. Madame Goulet. Il faut bien qu'on soit devant le monde pour que tu me voies. Selon la grille, là, de 3105, c'est un peu la même chose, là, il faut que l'élève anticipe des questions. La grille évaluative, elle ne prévoit pas de critères si les élèves n'embarquent pas. Je me demande jusqu'à quelle mesure on doit considérer que c'est un stress supplémentaire parce que l'évaluation en 3105, c'est la compréhension, la réaction à son sujet, puis le jugement critique. Puis ensuite de ça, on parle d'adaptation à la situation de communication. Il n'y a pas de critères d'évaluation qui viennent enlever de la pertinence à son exposé si jamais le reste de la classe participe pas. Mais c'est parce que là, je ne voulais pas me lever pour aller voir les grilles des autres de 7105, mais en 3105, c'est comme ça, j'imagine qu'en 5, ça va être la même chose. Je présume que c'est dans l'adaptation à la situation de communication, là, qu'est évaluée l'aspect discussion ou l'aspect échange avec les élèves, là. Je présume que là, je n'ai pas l'outil devant moi, là. C'est marqué, la seule chose qui est marquée, c'est… Attends-tu un peu. Je vais mettre un contenu. Utilise judicieusement des moyens appropriés, efficaces et variés pour favoriser la communication. Daniel. J'ai justement la grille du 4103 et l'autre de 5e secondaire, pas loin. Je travaille là-dessus présentement. Alors, pour les critères d'évaluation, le critère 3.4, adaptation à la situation de communication, on a deux éléments qui sont notés pour la discussion seulement. Alors, on a, pour la discussion seulement, « Défend des idées pertinentes et bien appuyées et stimule habilement la discussion », il obtient à ce moment-là un pointage de 10. Et ça, c'est sur 25. Donc, s'il n'y a pas de discussion qui suit, je ne vois pas comment on peut le noter. Donc, il perd 10 points, là. Moi, c'est ce que je comprends s'il ne se passe rien. Et, donc, c'est cet élément-là, et je présume que c'est la même chose en toute logique, là, pour le 5201 également, mais je vais quand même faire la vérification, si vous me laissez un instant. C'est plus volumineux un petit peu. Hop, la voilà. Donc, si je viens ici, « Adaptation à la situation de communication », également un 10 points sur 25, « Alloué à la discussion seulement, défend des idées pertinentes et bien appuyées et stimule habilement la discussion ». Donc, autant en quatrième qu'en cinquième secondaire, la grille critérielle est très claire. Il y a 10 points sur 25 qui vont là. Donc, ça lui prend une discussion parce qu'il doit pouvoir défendre ses idées. Sinon, il est pénalisé, je le crains, même si ce n'est pas de sa faute. Merci, Daniel. Marie-Josée? Oui, alors, j'aimerais juste peut-être apporter un angle différent. On parle beaucoup de l'évaluation, mais il faut penser que l'évaluation vient après des apprentissages. Donc, oui, il y a une transition à faire par rapport à l'ancien cours qui portait uniquement sur le débat. Mais il faut penser maintenant qu'avec cette évaluation-là vient aussi un cours qui porte sur la communication à l'oral. Donc, il y a du travail là pour l'adulte. Donc, normalement, il est préparé à exercer la compétence de manière complète. Évidemment, là, le jugement de l'enseignant entre en ligne de compte et il peut tout à fait arriver que la participation tombe à plat pour des raisons X. Je pense que les probabilités sont probablement plus faibles parce que le cours aura eu lieu avant. Les apprentissages auront été faits possiblement par, surtout si c'est un groupe fermé, si c'est un groupe avec des adultes en formation plus individualisé, ça pourrait peut-être se passer, mais je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même, ce qui est demandé, c'est un groupe de 4 à 5 personnes. Donc, c'est au jugement de l'enseignant. Ici, l'enseignant a un rôle à jouer à ce niveau-là. Et aussi, dans le guide, c'est bien dit qu'au cours de la discussion, l'enseignant pourra soutenir l'adulte dans son rôle d'animateur. C'est au besoin, évidemment. L'idée, c'est de ne pas pénaliser l'adulte qui est bien préparé, qui a préparé sa discussion, qui a vraiment réfléchi aux questions possibles pour interagir avec son auditoire. Et aussi, dans une interaction, on peut penser qu'il peut survenir aussi des questionnements au cours de la discussion. Donc, tout ça, il faut en tenir compte et c'est là que l'enseignant peut jouer son rôle et s'assurer que l'adulte ne sera pas pénalisé parce que la discussion n'est pas aussi riche. Il faut vraiment voir ce que l'adulte avait préparé, comment il intervient dans cette situation-là. Alors, c'est un tout, là. Merci, Marie-Josée, pour ces précisions. J'ajouterais effectivement, puis je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, que la compétence communiquée oralement est la compétence la moins enseignée. Pas juste en FGA, c'est la même chose au secteur des jeunes. C'est une des compétences les moins enseignées. Et souvent, dans les programmes antécédents à celui du renouveau, on considérait l'exposé oral comme étant la communication orale. Donc, c'était une formalité. Les lettres préparaient un exposé, faisaient ça un exposé, puis ça se terminait là. Donc, il faut revoir ça autrement. Il faut le revoir d'un point de vue, justement, des pratiques. On doit enseigner la communication orale. Il y a une grammaire de l'oral à enseigner aussi. Bref, c'est une façon de revoir un peu, pas juste un peu, mais revoir notre enseignement en lien avec cette compétence-là. Écoutez, il est une heure et cinq. En théorie, on devrait avoir un après-cours qui dure une heure. On a quand même passé à travers plusieurs points à l'heure du jour, la plupart des points à l'heure du jour. Je vois qu'il y en a qui continuent à nourrir le bloc-notes collaboratif. Eh bien, je vous invite à poursuivre. Je vais essayer de faire un petit peu de ménage dans le bloc-notes que j'ai fait la dernière fois à la suite de la rencontre. J'ai mis un point à l'heure du jour qui était la prochaine rencontre, 13 décembre prochain. Donc, je vous inviterais, si vous avez des points à ajouter, si vous avez des points que vous souhaiteriez aborder, alors ne vous gênez pas, vous allez les mettre là. Puis, je vais procéder de la même façon. Moi, j'envoie toujours un courriel à tous ceux qui ont participé à la rencontre précédente, à la rencontre aujourd'hui. Je leur envoie un courriel personnel. Puis, après ça, je fais l'annonce dans le forum, dans Moodle. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup de votre participation, de votre grande participation à cette rencontre-là. Vous avez été nombreuses et nombreux. Donc, à bientôt. Merci encore. Merci. 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 Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Laurent. Rien, Daniel. Merci. Alors, je t'ai mis une petite note dans le clavardage. Le point 1, je n'ai pas eu le temps vraiment de prendre des notes. OK. C'est un point de suivi, donc je suis un peu moins familière. Je vais te demander de le compléter, puisque c'est toi qui l'as animé. Oui, bien, en fait, Un grand merci à toi. Ils sont déjà dans le bloc de notes de la rencontre précédente. Ah, parfait. On peut les retrouver sans aucun problème. Parfait. Bien, c'est bon. Bien, merci. Et à la prochaine. Merci.